Une extraordinaire petite marchande à Albertville, une petite marchande qui a ouvert sa crèmerie, crèmerie, fromagerie mais aussi tous les produits locaux. Nous sommes ici avec Kim. Bonjour Kim. Bonjour. Dites-moi un petit peu Kim, qu'est ce qui vous a inspiré ? Vous êtes une gourmande. Une curieuse, une curieuse et une gourmande. Donc ce n'est pas la gourmandise, c'est la curiosité. Une curieuse, une gourmande pour découvrir des nouveaux produits locaux ou pas des fois, régionaux, des nouvelles saveurs. Et ça vous est dit tiens allez hop, j'ouvre mon commerce, je me lance dans les fromages. Et aussi un coup de cœur pour cette épicerie, plus que centenaire, qui a une historique, qui a un vécu avec des locaux qui ont vu du monde et c'est ce qui m'a aussi plu. C'est extraordinaire parce qu'il y a même une dame qui a 95 ans aujourd'hui, à 95 ans pour nos amis belges et suisses, 95 ans et qui est toujours ta maison de retraite à Albertville, qui était ici dans les années 50. Elle était là, elle ouvrait déjà dans cette... Alors expliquez-moi un peu, il y a plein de fromages là. Vous allez chercher où vos fromages ? Alors chez les artisans, on a des petits artisans qui ont une dizaine de chèvres. Alors, les brebis de Julien qui est à la vergerie de Lucien sur Conflans, qu'on a déjà vu sur la place du village. C'est celui qui fait chanter ses brebis quand il joue de l'accordéon. Ah bon, j'ai toujours ses petits frais, ses yaourts également. On a également, on peut avoir de l'atome des Boches, de l'atome de Savoie. J'ai bien sûr l'abbaye de Tamier parce qu'ils sont aussi des représentants de... Tout ça, c'est local. Tamier, c'est là. C'est à quelques kilomètres d'Alberville. Je ne veux pas dire plus local. Il y a des choses un petit peu plus loin, de la haute parenthèse. On a l'atome Saint-Tours, ce qui est en plus très sympa. Et ça, c'est Tours ? C'est où ça ? À Saint-Tours. C'est le côté de la montagne, ça ? Voilà. Oui, mais très sympa. Et c'est local. Voilà. Et alors, c'est vous qui allez goûter tous ces fromages ? Comment vous faites là ? Vous les dégustez ? J'étais obligée de goûter. Je suis obligée de goûter. Vous goûtez tous les fromages avant de les mettre dans votre magasin ? Voilà. Je goûte, je découvre toujours. Parce qu'il faut aussi que j'offre quelque chose qui change par rapport à ce qu'il y a déjà en magasin. Oui. Et vous avez vos critères de tri. Alors, est-ce que les circuits courts, comme on dit maintenant, c'est très à la mode ? Oui. Pour vous, c'est important ? Pour moi, c'est important. Il y a des choses, par contre, qui viennent de plus loin. Honnêtement, on ne peut pas faire… J'ai dû compter. Voilà. Le compter, on ne peut pas le trouver. C'est ça. J'ai dû compter. Je ne peux pas aller en circuit court, même si j'aimerais bien leur rendre visite de temps en temps. J'ai du chebri qui vient du Pays Basque. Voilà. C'est un mélange de chèvres-brebis. C'est un fromage super frais, complètement pas local, mais qui vient… qui a le mérite aussi d'avoir… d'apporter quelque chose en mélangeant la chèvre et le brebis. Et pour nos salades l'été, pour… voilà. Kim est une excellente vendeuse. Alors, je sors de temps, mais je crois qu'elle me donne à nouveau faim. Parce qu'elle parle de ses fromages avec amour. On sent qu'elle les goûte et qu'elle sélectionne parfaitement ses fromages. C'est extraordinaire. Il y a juste une petite chose. Alors, j'explique aux gens parce qu'on va dire qu'il y a peut-être une faute ici. On a ici de la tome, la tome de Savoie, comme la tome de Saint-Ours, comme toutes les tomes. Il y a T-O-M-E. Or, à côté, nous avons la tome des Beauges avec T-O-M-E. Juste un M. Et là, c'est une marque déposée. Donc, ce sont des fromages qui ne viennent que de… Que des Beauges, oui. Que des Beauges. D'accord. Et puis, on a Vitamier. Alors, ça, c'est le fromage. Ce sont tous des fromages excellents. Alors, là, j'ai des bonjours déjà de beaucoup de monde. Bonjour. Alain Julien, qui est à Marseille, qui va dire qu'il viendra faire un petit tour au magasin. C'est vrai qu'il arrive bientôt à Savoie. Il m'a dit. Il nous écrit très souvent. Écoutez, Alain, il faudra venir à l'entrée d'Alberville, rue de la République, Albertville. La petite marchande, elle sera là pour vous accueillir. Et puis, alors, la petite marchande, il n'y a pas que du fromage. Il y a plein de produits, beaucoup de produits. Puis, il y a aussi… Alors, on ne va pas parler de la nirole ici, mais on a aussi des alcools. Voilà, on a de l'alcool. Alors, on va faire un petit peu le tour. Je vais venir avec vous. Vous avez le droit de me rejoindre. On n'est pas comme au bar. Vous ne payez pas la tournée en passant derrière le comptoir. Il y a aussi une chose, c'est que sous ce magasin, il y a une cave voûtée qui convient parfaitement pour le fromage et le vin. Et c'est une cave qui a été en activité pendant très longtemps. Mon fromager, qui a 80 ans, j'intéresse son identité pour cette activité de l'âge, me disait qu'il avait fait son apprentissage ici. Et qu'il amenait les fromages à la cave. On emmenait les meules directement à la cave. Et c'est beau d'avoir encore des gens qui suivent leur métier. Et il me dit, je peux visiter parce que je venais là quand j'étais jeune. Et il y en a 80 ans passés et il a fait son apprentissage ici. C'est extraordinaire. Il y a combien de générations de crémiers, on appelle ça comme ça, ou fromagers qui sont passés ici ? C'est considérable. Il y a eu M. Perrière pendant un moment. Ça fait 108 ans, c'est ça ? Oui. La boutique a 108 ans. Elle en a vu passer des fromages. Et puis alors là, vous avez d'excellents. Alors là, on est dans la Savoie. Tout le monde à la place du Hulat, je connais. On a l'autre vie. On a l'autre vie. Et puis alors, vous avez des liqueurs qu'on ne trouve pas. Alors, la Mirabelle, tout ça, le Génépi, qui ne connaît pas ? J'ai la liqueur de sapin, la liqueur de framboise et le Génépi, mais qui vient de M. Harpin, qui est sur C, qui est un vrai artisan, petit artisan, avec des petites productions. Donc, c'est des artisans qu'on aime aussi à l'ancienne et qu'on aime aussi faire travailler parce que c'est beau. Il fait leur emploi tout en faisant des produits de qualité. C'est formidable. Alors, il fait la liqueur de sapin. Liqueur de sapin et liqueur de framboise. Et moi, je sais que même la liqueur de framboise avec un glaçon à l'apéro, j'avoue qu'on n'a pas… Pour les amateurs, attention, avec modération. Avec modération, toujours. C'est pour ça qu'on a une glaçon. Voilà. Alors, il y a Alain qui me dit, toujours, Alain, il suit beaucoup. Il nous dit, elle connaît bien son métier, bien sûr, puis c'est une bonne vendeuse. On a proposé des framboises. Et alors, qui est-ce qui nous dit, très beau métier ? C'est Josiane qui nous écrit, Isabelle dit « Miam ». Il y a des gens qui sont gourmands avec nous. Avec plaisir. Alors là, on est de l'autre côté. Regardez un peu ces framboise, si c'est beau, si c'est frais. Et on propose tout. J'essaye d'avoir, même si en ce moment, fondu et raclette, ce n'est pas la grande demande. On vous demande quand même de la raclette, la fondue, la tartiflette, tout ça. Je l'ai arrêté, moi, le brésin, parce que je trouvais que ce n'était plus trop le moment pour faire un peu de place pour d'autres fromages. Et au final, on m'en demande. Ce n'est pas facile. Non, et puis surtout qu'on les reçoit. Alors, vous avez un autre commerce avant, vous étiez dans un café. Oui, j'avais un café Place de l'Europe. Et d'un seul coup, clac, je ne veux plus le café. J'ai vu une petite boutique. Alors, cette boutique s'appelle La Petite Marchande. Est-ce que le livre de Maxence, Hermine, vous a inspiré ? Parce qu'il a fait La Petite Marchande de rêve. Il habite à Albertville, en plus, Maxence. Oui, il y a des clients qui m'en ont parlé. Oui. Mais pour être très honnête, pas du tout. C'est simplement que je cherchais un nom identitaire. Et vu que je ne suis pas très grande, La Petite Marchande me correspondait assez bien. Ah, Kim ! Alors, il y a quelqu'un qui dit pourquoi toujours invité, modération. Parce qu'il faut être modéré quand on boit. Si Alain vient, je vais faire chauffer la carte bleue. Ça, c'est lui qui verra. Côte du bon, maudit. Carmel qui dit, très appétissante, cette vitrine. Elle est formidable, cette vitrine. Et surtout, quasiment codé, produits locaux. Regardez, c'est les belles. On a même ici, c'est de l'Emental. Alors, c'est de l'Emental de Savoy. Oui, l'Emental de Savoy, le petit trou. Et j'ai le Gruyère Suisse aussi. Et du Gruyère Suisse. J'ai goûté, fait de marre. Parce que je suis amateur d'Emental. Je connaissais l'Emental suisse, je ne connaissais pas le Savoyard. Et je l'ai goûté. Effectivement, il est très, très bon. Là, je suis vraiment étonné. Et alors, une petite anecdote. Il faut que je vous le dise quand même, Kim. J'ai 71 ans. Quand j'avais 5 ans, j'habitais au-dessus. Quatre étages au-dessus de cette camry, un peu sur le côté, là. Puisque vous êtes au numéro 20, j'étais au numéro 22. Eh bien, je suis venu à tous les matins avec mon petit bidon en aluminium, remplir mon litre de lait ici. Ma maman, moi, ils cherchaient du lait. Et ça me fait drôle de rentrer à nouveau dans cette boutique. Et oui. 65 ans après. 65 ans après. C'est formidable. C'est vrai qu'on fait moins de bidons. On se promène moins avec nos bidons glets. Mais c'était une belle époque aussi. Et où nos commerces de proximité étaient plus qu'indispensables. Et avec d'autres habitudes de consommation. Bien sûr, ce n'était pas la même chose. Mais c'est une belle époque. Et c'est pour ça qu'il faut que ces petites épiceries, que ce soit la mienne ou celle des autres, perdurent parce que c'est un bout d'âme d'un centre-ville aussi. C'est le cœur de la ville, le petit commerce. C'est le cœur de la ville. C'est vrai qu'il y a les grandes surfaces. On a tendance à y aller. Mais là-bas, on va dire après, c'est anonyme. Ici, vos clients, vous les connaissez. On les connaît. On les renseigne. C'est important, cette petite boutique. C'est un rôle social aussi. Tout à fait. On aime discuter avec nos clients habitués aussi. Et c'est vrai que c'est la partie agréable aussi du travail. En plus de manger des fromages. En plus de goûter des fromages. Eh bien, dis donc. Alors, j'imagine que vous changez tous les jours de fromage quand vous goûtez. Vous les goûtez tous ? De toute façon, oui, vous avez tous mangé. Oui, j'ai tous. Après, j'avoue que j'ai vraiment une préférence. La Tomme des Boges. La Tomme des Boges, c'est excellent. La Tomme des Boges, quand j'en ai un petit peu marre, je tape sur la Tomme de Savoie. Et puis après, pour des raisons plus pratiques, comme ça, les clients ne voient pas que j'ai piqué un bout. Grouillère suisse et Beaufort. Eh bien oui. Le Beaufort qui est aussi un grouillère d'ailleurs. C'est pas tout à fait. Et puis là, vous avez des confitures. Vous avez tous ces produits. Vous gardez tous. J'ai les confitures de la création. J'ai le miel de l'apiculteur qui se trouve sur Saint-Pierre-d'Albigny, qui fait du très bon travail, qui me propose du miel de qualité. C'est à 20 kilomètres d'Alberville. C'est à 20 kilomètres d'Alberville. C'est à l'Alberville et Chambéry, pour ceux qui connaissent la savoir. Et c'est vrai que ça me tient l'honneur aussi d'avoir… Enfin, je trouve que j'ai aussi de la chance de pouvoir proposer leurs produits. Parce que je suis sûre que quand je vends du miel, je sais ce que je vends avec les gens quand ils vont ouvrir leur peau de miel à la maison. On va dire, il est bon son miel. J'ai une question d'Alain. Rue principale d'Alberville. Oui, rue de la République d'Alberville. Il n'y en a qu'une. C'est la plus importante. C'est là qu'il y a tous les commerces. Et puis vous verrez, c'est en face. Il y a un bar-restaurant, un bar à vin qui s'appelle Le Beaulois. Voilà. C'est là qu'on est très bien reçus. Et en face, vous aurez la petite marchande qui sera heureuse de vous accompagner. Il n'a qu'à dire qu'il vient de la place du village. Alain, il vous connaît très bien. Je crois qu'il arrive bientôt, il nous a dit. On a Adèle qui nous dit bonjour et merci pour ces très jolis produits. On a Dom aussi qui nous dit un bonjour de Lorraine. Il est en Lorraine. Écoutez, on va reculer un petit peu. Et ça, c'est charcuterie aussi. C'est du local. Charcuterie de Savoie, cochon de Savoie. Et j'ai des dios aussi. Des dios beauforts, des dios secs. Le dios beauforts, par moment, je change. Je prends dios noisettes. Le dio, nous, on connaît en Savoie. Mais ils ne savent pas ce que c'est que le dio. Regardez un petit peu. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur saucisson. Dites-leur, dites quand même aux gens, quand ils viennent ici, j'ai des dios. Parce que pour les Savoyards, on sait ce que c'est qu'un dio. D'ailleurs, on ne sait pas. On ne sait plus du tout ce que c'est. Ils sont vraiment très bons. Et c'est très excellent. Et quand on fait les dios au vin blanc, quand on fait les dios cuits sur de la paille, sur le sarment, c'est extraordinaire. C'est très, très bon. Et là, un dio avec l'apéro, avec votre petite salade. Sauf le dessert. Mais le dio avec tout, on peut le manger. Alors, qui est-ce qui nous dit ? C'est Nelly qui nous écrit. Alors, elle nous dit, c'est super. On a beaucoup le commerce de proximité, une obligation pour les années à venir. C'est ça, exactement. Et certains clients me disent aussi qu'ils n'ont pas forcément le véhicule, certains n'ont pas forcément eu de faire des kilomètres. Moi, j'ai une petite épicerie, fromagerie, mais je fais aussi épicerie. Parce que je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont dans l'attente aussi d'un relationnel un peu plus personnalisé que dans les grandes surfaces. C'est important. C'est très, très gentil, cette façon de penser. Et regardez la petite épicerie. Regardez. Moi, ça me rappelle plein de choses. Alors, derrière elle, la machine à jambon, l'épicerie extraordinaire. Regardez, les œufs, c'est formidable. Les œufs en local, bien sûr. La fermette d'Emeline, qui traite très bien ses poules, qui aime vraiment son métier quand elle nous parle de ses poules. Et ça me fait plaisir aussi de pouvoir avoir de ses produits. Et c'est vrai qu'au moins, on sait d'où ça vient. Voilà. Et on connaît la propre idée. Oui, parce qu'elle me livre, elle arrive. Hop, comment bon les poules, ça va ? Je pense qu'il y a une certaine complicité entre vous et vos clients, vous les connaissez bien. Bien sûr, il y a Julien. Mais Julien, qui est-ce qui n'aime pas Julien ? On le connaît partout maintenant à la place du village. Mais quand on a des gens comme ça, qui sont producteurs… Oui, on sait. Et c'est pareil. Quelquefois, je suis un petit peu juste dans les commandes. Je dis ça, voilà. Et puis, Julien, il est tellement gentil. Ses brebis sont gentilles. Il est gentil avec ses brebis. Oui. Donc, ils nous font du bon lait, donc de bon fromage. Exactement. Et les morts de fromage, j'en prends toi. Voilà. J'ai encore des questions ici. Il n'y a que les idiots qui ne connaissent pas les dios. C'est Jean-Pierre qui nous dit ça. Bon, je n'ai pas pensé. Julien nous dit comme avant. André, Alain, Julien nous dit comme avant. Et bravo à vous, madame. Merci. C'est l'homme qui nous dit ça. Voilà, on va refaire un petit tour. Regardez cette… On ne peut malheureusement pas, parce que je n'aurais pas assez d'raiseaux, on ne peut pas aller jusqu'à la cave. J'aurais fait voir cette belle cave voûtée. Il faut savoir qu'ici, on est à Albertville, mais le vieil Albertville, ça date quasiment du Moyen-Âge, la rue où nous sommes, qui est très, très ancienne. Et regardez un petit peu, voilà, avec tous ces produits, ces produits frais qui est là. C'est formidable. Avec un accueil surtout, avec Kim. Un accueil et toujours, toujours le sourire. J'ai vu arriver tout à l'heure, elle arrive en vélo. Oui, c'est bon. Ça, c'est parfait. Voilà. Mais Kim, je vous dis merci. Très, très gentil de nous avoir reçus. Merci pour le temps. C'est un beau magasin. C'est un beau magasin. Continuez. D'avoir fait découvrir les fromages et la qualité du travail de tous nos fabricants de fromages et de nos artisans. C'est important. Merci de nous les présenter. Merci beaucoup. Merci. A très bientôt. À bientôt. Pour venir déguster cette fois. Allez, merci à tous ceux qui nous ont suivis.